Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Désolée, la situation est un peu spéciale. Je suis venue à Bruxelles pour travailler très, très tôt et j'allais m'installer dans une salle de réunion. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai oublié mon badge pour rentrer. Donc voilà, je zoome de la voiture. Je suis désolée, je n'ai même pas de café. Mais je vais quand même lire deux pages avec vous. Alors, le chapitre 31, rappelez-vous que Soumya était dans le petit magasin de Hassan. Et qu'est-ce que Hassan, il dit ? Donc c'est le verbe « terugkommen », « revenir », « il revient », « il reviendra bien encore une fois ». C'est ça que la phrase veut dire et donc on a le « nog wel eens ». C'est quand même encore une fois. Un peu bizarre, mais il veut simplement dire « il reviendra Soumya ». Donc je pense qu'il parle du client qui était là avec sa petite fille. Je moet er altijd voor zorgen dat als ze in de buurt zijn, ze hier terug willen komen. Donc « er voor zorgen », ça veut dire « faire de sorte à ce que ». Donc tu dois ervoor zorgen, faire de sorte à ce que, toujours. Et puis on a la petite phrase P2, als ze in de buurt zijn. Quand ils sont dans le quartier. Ils veulent terugkomen, veulent revenir ici. Donc j'espère que vous avez bien compris, parce qu'il y a cette petite subordonnée, als ze in de buurt zijn. Voilà, il n'y a pas de virgule en irlandais, donc parfois c'est un peu difficile. J'espère que vous avez arrivé à suivre, parce que mon ordi bouge un peu, il est sur mes genoux. «Geef meer dan un product, donne plus qu'un produit. Geef hun wat van jezelf. Donne leur quelque chose de toi-même. Snap je? Tu comprends? «Snappen » c'est un peu comme «piger, tu piges », mais voilà, c'est comprendre. Tu comprends? Oui, et donc «kommen van » et puis le «vandaan », si je n'utilise pas le substantif, ça veut dire «venir de quelque part ». Donc «elle vient de nouveau de entre les rayons ». Vous voyez, «tussen de reken » entre les rayons. Donc rappelez-vous, on a «ik ga er naartoe, ik kom er vandaan », «elle en vient ». Donc «je vient de nouveau de entre les rayons ». Karim komt uit een andere ray aangelopen. Donc Karim vient à courir d'un autre rayon. «Zo, dat is een mooie reep chocolat, jongen. » «Eh ben, ça c'est une belle bar de chocolat, garçon. Wist-je dat ik achterin een mega-reep heb liggen? Savais-tu que... » Et donc maintenant la construction zegt «ik heb liggen ». «J'ai couché, » parce que la bar de chocolat est couché. «J'ai couché, j'ai achterin, derrière dans le magasin, une énorme bar de chocolat, een mega-reep. Als je goed zoekt, dan vind je hem. Si tu cherches bien, alors tu le trouves. Verwachtingsvol loopt Karim weer weg. Ici, les verbes, c'est «weglopen ». Donc Karim, il part, weer, à nouveau. Et puis on a le mot «verwachtingsvol ». «Vol », c'est «plein », donc «plein d'attente ». Donc il veut vraiment trouver cette bar énorme. «Kom, Soumya, help me intussen even verder met de watermelounen. » «Viens, Soumya ». Et puis le verbe, c'est «verder helpen ». Il y a la particule séparable «verder ». Donc, continue à m'aider, intussen, entre temps, even, un petit moment, avec les pastèques. Rappelez-vous, les melons à eau, ce sont des pastèques en français, watermelounen. Tuurlijk, évidemment. Je stelt me gerust, weet-je dat ? Gerust stellen, ici, les particules, c'est «gerust », ça veut dire «rassurer ». Tu me rassures, tu le sais ? Il répond «né », «non ». Jou glimlach, je hebt al je tanden nog. Oké dit, ton sourire, tu as, nog, encore, toutes tes dents. Oké, luister, écoute, wil-je un job ? Wilt-je un job ? Un job. Un job. Ja, je weet wel, datgene wat je doet, om wat geld te verdienen. Oui, tu sais bien, ça, ce que tu fais, pour un peu d'argent gagner. Pour gagner un peu d'argent. Et attention, en Irlandais, on a «pour gagner », «verdienen » et «winnen », c'est quand on le gagne comme ça, en jouant en loto, voilà. Et «verdienen », c'est comme «mérité », donc pour un salaire, on dit «verdienen ». Oui, désolé, il y a des voitures, des camions qui passent, mais je n'y peux rien. Eh, ja, ja, ik sa dat willen, ja. Oui, oui, ik sa wilen, j'aimerais cela, oui. Oui, maar, het is geen gemakkelijke job. Ah, pardon, il n'y a pas le «ge ». Souvent le «ge », on l'enlève, dans le langage courant, on dit «un makkelijke job ». Mais, ce n'est pas un job facile. Je kan het wel, je peux le faire, je peux bien le faire. «Wel, het is eigenlijk een gemakkelijke job, maar voor jou misschien niet. » Eh bien, c'est en fait un job facile, mais pour toi, peut-être pas. «Warum, voor mij niet? » «Pourquoi pas pour moi? » Voilà, on a déjà lu la première page, maintenant c'est 111. «Pom, pom, pom, pourquoi ce n'est pas un job difficile pour elle? » «Warum ging jij je verbergen toen die man met zijn dochter binnenkwam? » «Pourquoi allais-tu te cacher lorsque cet homme avec sa fille entrait? » «Wat mij betreft, hoef je je niet te verbergen. » Oui, et cette petite phrase, très très bonne, vous devez la retenir «wat mij betreft ». «Wat mij betreft, en ce qui me concerne. » Ça, c'est vraiment ces trois mots à prendre par cœur. «En ce qui me concerne, tu ne dois pas te cacher. » Et quand c'est devoir négatif, on peut aussi utiliser « rooven », même si c'est moins courant en Belgique et beaucoup plus aux Pays-Bas, je dirais. «Ik wil niet herkent worden. » «Je ne veux pas être reconnu. » «Dat begrijp ik, ça je comprends. » «Maar je bent wie je bent. » «Mais tu es qui tu es. » «Ouk dat petje zal niets veranderen. » «Oussi, cette petite casquette ne changera rien. » «Zal veranderen, donc un futur ne changera rien. » «Sovendien heb je mooie haare. » «En plus de cela, tu as de beaux cheveux. » «Keek niet so verbaast. » «Ne regarde pas. » Oui, en fait, textuellement remarqué. «Ne regarde pas si étonné. » En français, on ne va pas dire… Parce que « keek en » ça veut dire « avoir l'expression » dans cette phrase. En français, je pense, on va plutôt dire « ne sois pas si étonné. » «Je onthoud die dingen. » «Je retiens ce genre de choses. » «Oké, je glimlacht opnieuw. » «Oké, tu souris à nouveau. » «Dus wil je het doen? » «Donc, tu veux le faire? » «Wat is het? » «Qu'est-ce que c'est? » «Hier helpen. » «Het is elke dag hetzelfde en ook weer niet. » «Donc, aider ici. » «C'est chaque jour la même chose. » «Et aussi quand même pas. » «Oui, ça c'est pas du bon français. » «Ossie quand même pas. » En fait, je pense qu'en français, on va simplement dire «et quand même pas. » «Donc, c'est tous les jours la même chose, mais quand même un tout petit peu différent. » «Poutsen ou schoonmaken. » «Oh, j'ai vraiment envie d'un café. » «Ah, bon. » «C'est pas grave, on continue. » «Dat klinkt goed. » «Dat kan ik wel. » «Ça semble bien. » «Ça, je peux faire. » «Je ne paye pas si bien. » «Maakt niet uit. » «Ah, ça c'est intéressant aussi. » «Maakt niet uit. » «Ça veut dire, ça n'a pas de importance. » «Donc, c'est le verbe uitmaken, mais uitmaken, c'est vraiment énormément chose. » «Maakt niet uit. » «Maakt niet uit. » «Qui, et le verbe c'est langskomt, qui passe, om de paar dagen. » «Ça veut dire, tous les quelques jours, tous les deux, trois jours. » «Éc'est le homme qui fait tous les. » «Om de twee dagen, om de maand, om de drie dagen. » «D'accord. » «Doc, tous les quelques jours, il passe pour cette petite course. » «Gisteren kwam er iemand van de thuiszorg langs, om te vragen of ik de zware boodschappen, pour tant, bij de mens, bij de man, pardon, thuis kan besorgen. » «Donc, hier, venait quelqu'un, donc quelqu'un venait de thuiszorg. » «Ça c'est l'organisation des soins à domicile. » «C'est une organisation qui aide les vieilles personnes. » «Donc, hier, il y a quelqu'un des soins à domicile qui kwam, qui venait. » «Ah, langskwam, qui passait. » « Langskwomen s'est passé pour demander si... » «Je, et puis c'est, kan bezorgen, vous voyez tout à fait la fin. » «Si je peux livrer, de zware boodschappen, les courses lourdes, pourtant, ça veut dire, à partir de maintenant, chez l'homme à la maison. » «Met al die mensen die naar de grote supermarkten gaan, zijn dit wel de belangrijke klanten. » «Avec tous ces gens qui gaan, » « Dans les grands supermarchés, » « Dites-le, ceci sont bien des clients importants. » « J'espère que vous avez compris. » « Aujourd'hui, tout le monde va au supermarché. » « Donc, ces clients-là, importants, on doit les garder. » « Je dois alors faire cela. » « C'est moi alors qui dois le faire. » « Ja, als je de job wilt, » « Zul je ook bereid, moeten zijn, » « Om zulke dingen voor me te doen. » « Tu, donc, zul je moeten zijn. » « Tu devras être bereid, » « Prêt à le faire. » « Tu devras être prête aussi pour ce genre de choses, » « Pour moi à faire. » « Donc, tu devras être bereid. » « Non, 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 pardon. » « Non, ça on a bien traduit. » « C'est le « om te doen. » « Pour faire. » « Et puis, zulke dingen. » « Ce genre de choses pour moi. » « Voilà. » « Désolée. » « J'étais un peu confuse. » « Et la dernière phrase. » « Je dois alors sonner chez quelqu'un. » Et ça, c'est si difficile pour Soumya. Elle veut toujours se cacher. Voilà, on l'a fait quand même. Je suis désolée, pas dans un bureau ou dans une voiture. Et maintenant, moi, je vais voir si je peux trouver un café quelque part. Si déjà un bar ou un café est ouvert. Déjà, il est. C'est en moins le quart. On verra. En tout cas, très, très belle journée. Et moi, je vais chercher un café. Voilà, à très, très bientôt. Au revoir.